Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on va écouter Jean-Claude Dufour de Télécom Paris pour nous parler du B.A.B.A. des compétences émotionnelles et on le remercie d'avoir fait cet effort de nous faire cette introduction qui éclairera la suite de ce cycle de webinaire. Merci à toi, Jean-Claude. Je te laisse la parole. Merci, Jean-Marie, pour cette intro. Alors donc, je suis Jean-Claude Dufour, enseignant-chercheur à Télécom Paris. Ça commence juste. Et en gros, je suis enseignant-chercheur en multimédia. Mais il y a six ans, j'ai été mis en contact avec les compétences émotionnelles. Et au bout de trois ans, je me suis rendu compte à quel point c'était important pour moi. Ça avait amélioré ma vie, mon métier de prof. Et donc, j'ai décidé de partager avec d'autres le bénéfice de ces compétences. Alors, je me suis formé, j'ai construit et expérimenté des enseignements pour les élèves ingénieurs et puis maintenant aussi pour les enseignants. Alors, les compétences émotionnelles, le premier qui en a vraiment parlé, c'était Daniel Goleman en 95 et il appelait ça intelligence émotionnelle. Alors, pour lui, l'intelligence émotionnelle, c'était conscience de soi, maîtrise de soi, motivation, empathie, aptitude sociale. Alors, c'était un journaliste vulgarisateur scientifique. Donc, il a repris des études genre années 90 en psychologie. Alors, c'est très bien pour en parler au niveau assez général. Je préfère une autre façon d'écrire les compétences émotionnelles. Alors, cette autre façon, c'est une psychologue de Louvain, moi, Moira Mikolaïchak. J'espère que je prononce son nom correctement. Et comme vous voyez là, c'est beaucoup plus simple, basique. Il s'agit d'identifier les émotions, de comprendre les émotions, d'utiliser les émotions, d'exprimer les émotions et de réguler les émotions avec une dimension pour moi et pour l'autre. Donc, identifier chez moi, chez l'autre, comprendre, pareil, utiliser, encore pareil, exprimer la version pour l'autre, c'est recevoir et réguler. Qu'est-ce que je peux faire pour moi, réguler mes émotions, l'expression de mes émotions et comment je peux accepter ou pas et réguler ou pas ce qui vient de l'autre. Il y a un excellent TEDx de Moira qui présente quelque chose de vraiment super intéressant et qui m'a fait comprendre qu'effectivement, je pouvais, en une quinzaine d'heures, faire quelque chose qui était du domaine de l'introduction pour mes élèves. Et c'est ça, le point initial de mon investissement. Alors, il faut vraiment savoir que les compétences émotionnelles, c'est l'angle mort de l'éducation française. Alors que, par exemple, la Suède enseigne les compétences socio-émotionnelles entre CM2 et 5e. Et les USA, dans certaines écoles où il y avait de la violence, ils ont compris qu'enseigner la même chose que... En gros, ils ont recopié les syllabuses suédois et ils ont remarqué que ça faisait diminuer la violence dans leurs écoles. Et les écoles dans des... dans des endroits un peu chauds. Donc, ça marche. Alors, moi, je parle de compétences émotionnelles alors que Goldman parle d'intelligence émotionnelle. Dans l'état actuel de ma compréhension, l'intelligence, c'est plutôt transversal. Si votre processeur interne va vite, il ira vite pour lire, pour faire des maths, si vous aimez les maths. Pour faire de la musique, si vous êtes musicien. Et pour dénouer des situations émotionnelles, si vous êtes... si vous avez les outils. Sans les outils des maths, vous serez nul en maths, intelligent ou pas. Et sans les outils émotionnels, j'étais vraiment nul en relation humaine. Maintenant, ça va mieux. Il y a un autre aspect qui ressemble aux compétences musicales. C'est que les compétences émotionnelles, ça ne peut être acquis qu'avec beaucoup, beaucoup de pratiques. Bon, effectivement, il y a le solfège pour la musique. Et il y a un peu de compétences émotionnelles à acquérir dans un cours ou dans un livre. Un tout petit peu. Le reste, c'est écouter, partager, se tromper, faire et refaire. Aller vers la difficulté. Aller vers les personnes qui me mettent mal à l'aise. C'est vraiment choquant pour moi à quel point c'est important, dans ce domaine-là, de faire les trucs que je n'ai pas envie de faire. C'est là que se trouvent les plus gros cadeaux. Et je vais douter. Et je vais tenter. Et réussir à la fin. Donc, plus... Il faut vraiment voir les compétences émotionnelles comme quelque chose de pratique et pas livresque. Je dirais même, ce qui est dans les livres, c'est plutôt contre-productif ou contre-intuitif. Par exemple, dans mon apprentissage des compétences émotionnelles, j'essayais beaucoup d'expliquer. J'essayais de comprendre en détail pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Et la réponse qui m'était faite, c'était non, non, non. Tout ça, c'est l'histoire. Au début, je pensais qu'on ne m'écoutait pas, qu'on ne me laissait pas parler. Et maintenant, j'ai compris que j'ai entendu d'autres gens expliquer, expliquer. Et je comprends que plus j'insiste sur le détail des faits, plus je m'éloigne de l'important. Et l'important, dans tout ce qui est émotionnel, c'est les émotions, les blessures, les ombres, les projections. Des choses dont je vais reparler. Plus j'explique, et moins ça marche. Plus j'explique, plus je reste dans le mental, plus je dépense d'énergie à expliquer, donc dans le mental. Moins j'en dépense à, par exemple, recréer le lien. Alors, si je reviens sur les émotions, les psychologues ont étudié les émotions au cercle dernier. Ils ont vraiment cherché des circuits. La peur, ça part de tel endroit, ça va à tel endroit dans le cerveau. À quelle vitesse, dans quel ordre. Bon, il s'avère que les neurosciences bousculent tout ça. Pour les neurosciences, le cerveau, ça ressemble à une grosse machine à faire des prédictions. Donc, pour ceux qui font du machine learning, c'est assez satisfaisant. Ça marche comme le cerveau. Donc, il n'y a pas d'émotions câblées, il y a juste des prédictions. Et puis, on commence, le cerveau commence à bosser avant la naissance. Et puis, donc, prédit, ça ne marche pas, reprédit, etc. Jusqu'à ce que ça se mette à marcher. C'est le langage qui cristallise. C'est le langage qui... C'est le mot colère qui fait que nous avons quelque chose en commun à partager. Alors, en plus, bon, il y a des... La machine de prédiction a des sorties rapides et des sorties plus lentes. Par exemple, la peur, on se rencontre plus vite que d'autres. Bon. Mais par contre, ce que dit les neurosciences, c'est qu'il y a énormément de variétés culturelles. Il y a des émotions qui existent dans certaines cultures, dans certaines langues, et pas dans d'autres. Alors, bon, ça peut quand même être intéressant de regarder le travail des psychologues au XXe siècle sur la... explorer tout ce qui est du domaine émotionnel. Bon, ce qui est intéressant sur cette roue, c'est qu'il y a des choses comme l'amour, comme le mépris, la vigilance est vue comme une émotion, la surprise. Alors, moi, j'ai appris à travailler avec cinq émotions de base. Peur, tristesse, colère, joie et honte. À mon sens, il faut aussi ajouter amour et dégoût dans les émotions de base. Bon, sachant que la surprise est aussi une émotion, mais qui ne reste pas. Donc, pour les amateurs, les émotions de base, peur, joie, colère, tristesse. Et puis, un petit peu plus difficile à gérer, honte, dégoût, amour, surprise. Et puis, les compétences émotionnelles, selon Goldman et selon Louvain. Donc, en gros, si vous voulez en parler à l'extérieur, motivation, conscience de soi, empathie, aptitude sociale, maîtrise de soi, c'est facile d'en parler. Quand il s'agit de faire des exercices, c'est plus facile d'utiliser la taxonomie de Louvain. Identifier, comprendre, utiliser, exprimer, réguler, chez moi et chez l'autre. Alors, un truc super important, c'est que toutes les émotions sont bienvenues. Alors, toutes les émotions, même les difficiles, ont un message à propos d'un de mes besoins, un besoin pas rempli. Alors, le message n'est pas forcément confortable, mais il est utile. Et surtout, ignorer le message et l'émotion peut être très mauvais pour le corps, sur le long terme. Par exemple, ignorer des colères ou des difficultés, ça peut donner des somatisations, comme des ulcères, ça peut donner des burn-out. J'ai vécu les deux, donc je peux en parler sans problème. Toutes les émotions doivent être traversées, y compris la colère. Donc, c'est parce que je réprimais ma colère que je pouvais être violent quand cette colère sortait. Plus je réprimais ma colère et plus j'étais violent quand elle sortait. Or, la colère, c'est vraiment une énergie d'action qui est précieuse. Alors, j'ai encore du travail à faire sur ma colère et comment l'utiliser. Donc, là, il s'agit de la dimension régulée. Il faut l'exprimer et il faut aussi travailler sur la régulation. Alors, de plus en plus, j'essaie de sortir mes émotions, les émotions encombrantes dans le mouvement. Pour moi, c'est de la danse, ça peut être un sport, la boxe, l'art martial, mais en fait, tout exercice physique aide à se libérer des émotions. Alors, dans mes cours, j'aborde après les émotions la notion de projection. Quand je regarde une autre personne, je vois beaucoup de choses, surtout une personne que je ne connais pas, là c'est clair. Ce que je vois dans cette personne, ce sont des choses à moi. C'est ça, le mécanisme des projections. Par exemple, la semaine dernière, j'ai rencontré pour la première fois un grand gars qui s'appelait Ahmed. Bon, forcément, j'ai tout de suite des préjugés sur cette personne. Le fait que ce soit un grand gars, le fait qu'il s'appelle Ahmed, bon, là, il y a vraiment un paquet de préjugés. Et puis, dans l'atelier que j'ai fait avec lui, j'ai commencé à faire le tri. Alors, il y a des exercices très simples et parfois assez inconfortables qui permettent de mettre en évidence ces projections. Il faut être honnête avec soi-même. Alors, un exemple de projection que je faisais comme prof. Avant, je prenais le retard de mes élèves en cours comme un non-respect de ma petite personne. Et maintenant, je me suis débarrassé de ça, complètement. Le retard de mes élèves ne me touche plus. Ce n'est pas mon problème. Peut-être qu'ils ne me respectent pas, mais aussi peut-être que c'était un bus en retard. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas les eaux, le bus en retard, oui, c'est souvent le cas. Leur vélo a crevé. Ils n'ont pas entendu le réveil. Il y a du verglas. Bon, et franchement, franchement, il vaut mieux qu'ils soient là, même en retard, pour apprendre. Voilà. Donc, connaître les projections, comprendre le mécanisme de projection, ça m'a permis de me détacher de ce truc sur les retards. Alors, il y a un autre principe qui m'a fait vraiment mal au début de mon apprentissage des compétences émotionnelles, c'est je vois bien chez l'autre ce que j'ai en moi. C'est l'histoire de la paille et la poutre. Un défaut que j'ai, je serai le premier à le voir chez l'autre. Et en plus, ça risque de me mettre en colère. C'est vrai aussi pour un défaut, pas que j'aurais, mais que j'aurais subi. Manipulation, maltraitance, non-écoute, injustice. Si ça, je le connais bien dans ma vie, alors, bon, ça. Un truc que je verrais, c'est soit un truc que j'ai, soit un truc que je connais bien. Et encore une fois, ça ressemble, c'est du domaine des projections. Et inversement, ça m'est arrivé de ne pas voir du tout des trucs que, bon, au final, je n'avais pas. La première fois que je me suis fait manipuler, j'étais, mais paumé, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Un autre concept que, en fait, c'est pour le bouclier émotionnel que j'ai créé mon premier cours pour mes ingénieurs, mes étudiants ingénieurs. C'est parce que j'avais rencontré des étudiants qui étaient victimes de racisme ou d'homophobie. Et je me suis dit, mais voilà, moi, j'ai un outil qui s'appelle le bouclier émotionnel que moi, je vois comme un grand bouclier de plexiglas qu'ont les CRS pour éviter de se prendre un pavé. Donc, je vois ça. Et en fait, c'est si quelqu'un m'agresse verbalement, si quelqu'un est en colère contre moi, je reçois ce qu'on appelle une charge émotionnelle. La bonne attitude, c'est donc de sortir mon bouclier, de me protéger. Alors, c'est un truc symbolique. Gros coup de plexiglas. Il y a d'autres gens qui ont d'autres symboles. Mais globalement, ça marche vraiment bien. Je vois mon bouclier comme ça. D'autres le voient comme une épée. Et en fait, ça part de la connaissance des projections. Quand je sais tout ce qui se passe du côté des projections, alors je peux me dire, bon, ok, tout ce qui vient de l'extérieur, même si ça peut paraître vrai, mais c'est quand même quelque chose qui est une projection de l'autre en face de moi. Ce n'est pas à moi. Donc, je ne vais pas le laisser passer. En résumé, donc, toutes les émotions sont bienvenues. Les projections, c'est un truc qui arrive absolument tout le temps. On peut aussi dire, j'ai tout le temps des jugements sur les autres, des préjugés, des jugements. Oui, j'en fais, c'est normal. Il faut savoir que je vois chez l'autre des choses qui sont à moi. Et bon, il faut être conscient de ça. Et donc, quand on est conscient de ça, c'est relativement facile de se créer un bouclier émotionnel, ne prendre rien personnellement. Ça, c'est le deuxième accord Toltec pour ceux qui connaissent. Puisque je reçois, ça appartient à l'autre. Alors, si par hasard, je suis touché par quelque chose qui vient de l'extérieur, alors c'est mon problème. C'est à moi de le travailler. Alors, il y a un concept que j'introduis là, qui est le domaine, qui est l'ombre. Une ombre, c'est quelque chose qui me fait faire des choses qui ne sont pas en accord avec mes valeurs, littéralement. Donc, je me retrouve à faire quelque chose et 30 secondes après, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça ? J'imagine que tout le monde a ce genre d'expérience et ça, c'est quelque chose que je ne vois pas en moi qui me fait faire des choses qui ne correspondent pas, qui ne matchent pas avec ce que je voudrais. Alors, parmi les ombres, je vais aller assez vite, les ombres, il y a le manipulateur, il y a le perfectionniste, il y a je sais mieux que toi, laisse-moi faire. Ça, c'en est une que je connais vraiment très bien. Il y en a trois des ombres assez... qui se ressemblent. Le tyran, le tyran, c'est moi qui décide. Ce n'est pas pareil que le contrôleur. Le contrôleur, c'est fais ce que je te dis. Le tyran, lui, il n'en a rien à foutre, ce que vous fassiez ou pas. Simplement, il faut que ce soit lui qui ait décidé. Le contrôleur, il faut que vous ayez fait. Mais lui, il ne va pas forcément faire la même chose. Et le dernier, c'est le rigide. Et le rigide, lui, c'est quelqu'un qui veut que tout le monde suive la règle. Et ça, par contre, il se l'applique à lui-même, la règle. Ça n'a rien à voir avec le contrôleur. Et c'est trois ombres qui viennent de trois origines différentes. Une dernière ombre pour la route, le démissionnaire, c'est « puisque c'est comme ça, je m'en vais ». La politique de la chaise vide, ça, vous connaissez sans doute. Et donc... Ah, tiens. OK. Donc, les ombres, stratégie inconsciente qui me fait agir contre mes valeurs, en fait, identifier mes ombres va me permettre de travailler sur les blessures. Et il y a un cadeau derrière chaque ombre que je conscientise et que je peux commencer à travailler. Et donc, les ombres, c'est des stratégies inconscientes pour éviter les blessures. Les blessures, ce sont des choses qui viennent de mon passé, la plupart du temps de l'enfance. Et donc, les ombres protègent les blessures. Les ombres, ce sont des automatismes. Et tout le travail sur ombre et blessure, c'est identifier les ombres, rechercher quelle est la blessure, et ensuite se protéger. Protéger la blessure autrement que par ces mécanismes, ces stratégies inconscientes. Alors, dans les trucs fondamentaux que j'ai appris autour des compétences émotionnelles, il y a le travail sur les archétypes. Bon, ça vient de Jung, c'est peut-être un peu avancé, mais en fait, c'est super simple. La partie de moi qui ressent, c'est ce qu'ils appellent l'amant. La partie de moi qui agit, c'est ce qui s'appelle le guerrier. La partie de moi qui connaît, qui réfléchit, qui apprend, qui calcule, c'est le magicien. Et la partie de moi qui est sage, qui a une vision, qui dit du bien, c'est le roi. Et il y a dans ces archétypes des côtés sombres, trop de rois, où c'est le tyran, et pas assez de rois, c'est le démissionnaire. Donc ça, c'est vraiment une grille de lecture très basique. Il m'a beaucoup aidé, en particulier, pour l'archétype du roi, pour être prof. Avant, je parlais surtout à un élève de ce qui n'allait pas. Et maintenant, j'insiste beaucoup sur tout ce qui est bien avant d'aborder ce qui pourrait aller mieux ou qui pourrait être fait autrement. Dans les attributs du roi, il y a le reconnaître, il y a valider. Et le changement est assez impressionnant. En particulier, j'ai trouvé une revue de l'université de Nantes qui parle de Apprendre avec le cœur et qui, en particulier, prouve que quand il y a des émotions négatives dans l'atmosphère d'apprentissage, l'apprentissage est mesurablement moins bon. Et donc, plus on entretient justement cette atmosphère bienveillante, plus l'apprentissage des élèves et même la formation des enseignants, ils ont mesuré aussi bien dans les écoles que dans les formations d'enseignants, à quel point c'est idiot de stresser les élèves, c'est idiot de leur faire peur, c'est idiot de se fâcher contre les élèves. Donc, la bienveillance, c'est vraiment un super pouvoir. En fait, j'ai déjà dit tout ce que je voulais dire là, il n'y a pas vraiment besoin d'un article et en plus, ce n'est pas une attitude bisounours. Il y a deux ans, j'ai fait face à un gros problème de tricherie et il s'avère que la confiance des élèves en moi n'a pas baissé parce que j'ai été assez sévère par rapport à la tricherie. Une attitude inacceptable peut être traitée sévèrement sans déclencher au contraire. Comme ils avaient confiance en moi, ils ont été probablement, ils ont accepté plus facilement une sévérité. Un autre aspect qui est du domaine des compétences émotionnelles, c'est le leadership. Alors, le leadership, en fait, l'apprentissage du leadership, ça m'a amené à systématiquement poser à mes élèves la question, qu'est-ce que t'as fait de bien, qu'est-ce que tu ferais autrement la prochaine fois et quelle est ta note ? Donc, je leur demande, quand ils me disent non, non, c'est à vous de nous noter, je leur dis, imaginez-vous face à votre futur chef lors d'un entretien annuel et vous voulez une augmentation et il faut que vous développiez les arguments. Qu'est-ce que vous avez fait de bien cette année ? Où sont vos marges de progression, de quelle formation vous avez besoin et voilà, vous avez besoin de, vous avez, vous méritez 10% de bonus ou 15% de bonus, voilà, et il faut être capable de faire ça. Et donc ça, c'est du leadership personnel. Qu'est-ce que je vaux où j'en suis ? Maîtriser mon apprentissage, ça, quelque chose de super important dans une école d'ingénieur. Et puis, il y a aussi le leadership des autres. Alors, le leadership des autres, c'est un peu plus compliqué. Savoir ce que je... Oui, le leadership personnel, c'est savoir ce que je veux, aller le chercher dans le respect des autres. Le leadership des autres, c'est écoute, observation, soutien et challenge, authenticité et service, enseignement et supervision, donner des retours et lâcher prise. et puis, pour ça, en fait, quand j'aurai fini d'apprendre, j'en reparlerai. Un principe super difficile à avaler, je ne peux pas forcer quelqu'un d'autre à travailler sur ses compétences émotionnelles. Je ne peux pas faire changer quelqu'un, même si cette personne m'a fait mal, même si elle a violé une règle, même si cette personne m'a mis en danger. Je ne peux que travailler sur moi. faire un reproche à quelqu'un, dire à quelqu'un tu dois changer cela, ça ne marche pas, c'est contre-productif, c'est mal comprendre ce qui se passe. Une personne normale ne va pas normalement, volontairement, vous faire du mal en activant votre blessure. une personne normale ne connaît pas vos blessures, ne peut pas les connaître. Donc, ne comptez pas sur les autres pour ne pas activer vos blessures, apprenez à vous protéger. Alors, il y a une exception à ça, c'est les pervers narcissiques. Bon, c'est connu, les pervers narcissiques, ils ont une compréhension des blessures des gens et ils les exploitent pour gagner quelque chose. Alors, si une personne est trop toxique pour moi, je coupe. J'apprends à me protéger. Moi, je n'ai jamais réussi à me protéger vraiment, je coupe. Donc, le principe de si quelqu'un me fait mal, c'est à moi de travailler, c'est la notion d'avoir son armure. Pour me protéger, j'ai travaillé mon bouclier émotionnel, autrement dit le deuxième accord Toltec, tout ce qui vient de l'autre lui appartient, ça ne me concerne pas. Si j'ai mal, ça veut dire que je suis sensible sur une de mes blessures et c'est à moi de me protéger, c'est à moi de protéger mes blessures, de travailler pour ne plus être sensible. Donc, en résumé, la bienveillance est super précieux pour les profs. les groupes sont d'excellents espaces de travail émotionnel, le leadership, c'est quelque chose qui est du domaine des compétences émotionnelles, je ne peux pas forcer un autre à travailler et le pendant, c'est si on me fait mal, c'est à moi de travailler. Alors, dans cette conf, j'ai volontairement simplifié le langage, j'ai utilisé partout le mot émotion, une émotion, les psychologues vous diront c'est un truc court, quelque chose de long, ce serait plutôt un état émotionnel, une humeur, un sentiment, un affect. Bon, c'était plus facile pour moi de parler d'émotion recouvrant tout ça. Oui, si je me rappelle bien, ce qu'ils appellent émotion, techniquement, c'est un truc qui dure deux ou trois secondes, plutôt de cet ombre-là. Mais bon, moi, je sais bien que je peux être en colère pendant des années contre quelqu'un. Donc, voilà, c'est plutôt de ça qu'on parle. Et alors, tout ça, ça m'a mis des années à intégrer ce que j'apprenais et m'a demandé aussi beaucoup de pratiques. Voilà pour ce B.A.B. Merci de votre attention et bienvenue à vos questions. Merci, Jean-Claude. Je crois que tu me donnes l'envie d'aller plus loin et c'est vrai avoir des B.A.B. d'avoir des B.A.B. d'avoir des B.A.B.